Il faut dire à ce monsieur noble que tous ceux qui l'ont insulté viendront demander pardon. Tous ceux qui l'ont ignoré viendront demander pardon. Tous ceux qui ont tenté de l'humilier viendront demander pardon. Tous ceux qui l'ont saboté viendront demander pardon. Tous ceux qui ont tenté de le dégoûter viendront demander pardon. Tous ceux qui l'ont combattu viendront demander pardon. Tous ceux qui ont failli marcher sur sa peau viendront demander pardon. Dans la vie, quand on est gentil, la gentillesse nous permet de connaître, de faire la distinction entre les gens bien et les gens mauvais. Plus on est gentil, plus on devient mature. Parce que ce qu'on reçoit des gens mauvais, c'est des leçons. Ce qu'on reçoit des gens bons, c'est des leçons. Dans la vie, rien ne se perd. Tout se transforme. Dans la vie, socialement, rien ne se perd. Matériellement, rien ne se perd. Physiquement, rien ne se perd. Tout se transforme. Vous me faites du mal, j'encaisse. Ça contribue à ma formation en tant qu'être social. Vous me faites du bien, j'apprécie. Et je suis reconnaissant par rapport à ce que vous avez fait. Parce qu'on dit souvent que faire du bien est bien. Mais reconnaître le bienfait est mieux que faire du bien. Celui qui reconnaît le bienfait est un homme bien. Quand vous faites du bien à quelqu'un, les gens ont tendance souvent à dire, Non, je le fais pour Dieu. Non, Dieu n'a pas besoin de ton bien. Ton bien, tu le fais pour toi-même. Et quand tu fais du bien à quelqu'un, ne serait-ce que merci, c'est enseigne de reconnaissance du bien, c'est très important. Quand quelqu'un vous fait du bien, vous faites du bien du moins dans votre vie, aie le courage de dire à la personne, merci beaucoup, c'est très gentil. Ça, c'est un signe de reconnaissance, un signe d'humilité qui précède la sagesse. Mesdames et messieurs, le mal est très mauvais. Dans notre Guinée à nous, il y a trop de mal. Partagez au maximum la vidéo. Au maximum de partage. Partagez dans tous les groupes différents. Dans notre Guinée à nous, la Guinée qui nous appartient, il y a trop de mal. Ça, c'est juste de l'introduction que je suis en train de vous faire. Je ne suis pas encore rentré dans le vif du sujet. Dans la Guinée qui nous appartient, qui nous est commune, il y a trop de mal là-dedans en Guinée. Ce n'est pas la Guinée en tant que telle qui représente le mal. Mais le mal vit en Guinée. La Guinée est très loin du mal, mais le mal vit en Guinée. Vous savez pourquoi on n'évolue pas en Guinée ? Pourquoi on ne progresse pas en Guinée ? Pourquoi on ne se développe pas en Guinée ? Parce que tout simplement, il y a deux choses qui nous fatiguent en Guinée. Deux choses. La première des choses, c'est l'orgueil. La deuxième des choses, c'est l'ignorance. Ce sont ces deux choses qui nous fatiguent en Guinée. Ce sont les deux choses fondamentales qui nous fatiguent en Guinée. Et ces choses, ces deux choses-là, nos élites, nos maîtres à penser, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont orgueilleux. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont ignorants. Mesdames et messieurs, ce que je dis est très important. Il faut que vous compreniez cela. Quand je prends le premier président de la République de Guinée, il n'était pas ignorant, mais il était orgueilleux. Il était patriote, il était orgueilleux. Il était visionnaire, il était orgueilleux. Il était orgueilleux. Il avait de l'orgueil dépassé. Et lui-même, avant sa mort, il a reconnu cela. Son orgueil a altéré son jugement, a altéré son patriotisme, s'il faut dire. Son orgueil a diminué tout ce qu'il pouvait faire, comme travailler en Guinée. Parce que la capacité intellectuelle qu'il avait, le sens du patriotisme qu'il avait, la vision qu'il avait, s'il avait ajouté à cela la grande ouverture et le partage, je vous jure sur l'honneur, l'Afrique serait aujourd'hui l'air des rados de tous les autres pays africains. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est l'orgueil qui nous a fatigués pendant les 26 ans d'Amet Sektouré. L'orgueil. Le simple mot orgueil. On dit souvent, ceux qui le traitent de dictateur, ils disent souvent l'orgueilleux. C'est-à-dire, c'est le mot qui résume Ahmed Sektouré, l'orgueil. Il n'était pas ignorant. Loin de là, il était un intellectuel. Loin de là, il était visionnaire. Loin de là, il était patriote. Loin de là, il avait le sens de la société. Mais il était orgueilleux. Il était trop sûr de lui. Et il pensait que personne ne pouvait faire quelque chose en Guinée à part lui. Il pensait que il était à la fois le pied et à la tête de la Guinée. Pour lui, à part lui, il n'y a personne. D'accord ? Il était tellement sûr de lui qu'à un moment donné, si je puisse me permettre, il se croyait comme un demi-dieu. ça nous a beaucoup fatigués. Bien sûr, ça nous a beaucoup fatigués. Parce que quand on commence à citer les bienfaits de cet homme, les usines qu'il a laissés, les biens qu'il a laissés derrière lui, on se rend quand même compte de sa vision du développement, de sa vision du progrès. Est-ce que vous comprenez un peu ? Tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais. On dit au temps d'Amet Sektouré qu'il y avait telle usine, telle usine, telle usine, telle usine, telle usine. On cite. On cite jusqu'à plus de 100. On dit qu'il y avait tel avion, tel avion, tel avion, tel avion. On cite. On dit qu'il y avait telle fabrique, telle fabrique. On dit qu'il y avait tel kilomètre de chemin de fer. Il y avait telle organisation. Il y avait tant, il y avait tant, il y avait tant. C'est qu'il avait une bonne vision, il avait une bonne vision du développement. Mais, qu'est-ce qui lui a empêché d'amener la Guinée vers le haut ? Mais quand je dis le haut, vraiment le haut, c'est l'orgueil. Et lui-même, vous savez ce qui est difficile dans cette affaire d'orgueil ? Vous savez, un orgueilleux n'admettra jamais qu'il est orgueilleux. C'est ce qui est difficile. Alors, il n'a jamais admis qu'il était orgueilleux. Mais vers la fin de son régime, vers la fin de son règne, il avait commencé à comprendre qu'en réalité, ce qu'on disait de lui par rapport à l'orgueil, que c'était vrai. C'est la vérité. Alors, ça c'est l'orgueil. L'orgueil a fait défaut au temps d'Amed Sektouré. Au temps d'Amed Sektouré, il y avait ce qu'on appelle le culte de la personnalité. C'était lui. Rien que lui et tout pour lui. Mesdames et messieurs. Alors, après ce monsieur est venu l'ignorance. L'ignorance. D'accord ? Le problème de la Guinée, c'est ça. L'orgueil et l'ignorance. Après, l'orgueil est venu l'ignorance. En 84. C'est justement l'introduction de ce live-là. Partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. L'ignorance est venue. On me dira que l'Anson Acomte était patriote. On me dira qu'il était Guinée. Il aimait la Guinée. Tout ça, tout ça, tout ça. Mais l'Anson Acomte, en réalité, en réalité, il ne connaissait absolument rien de l'organisation de l'État. C'est pourquoi nous sommes en retard. On nous dira qu'il s'est fait enturé par des intellectuels. Faites-vous enturé par des intellectuels. Mais si vous-même, vous n'avez aucun sens de l'organisation de l'État et du développement, ça sera zéro. Parce que ces gens-là vont vous utiliser. Ils vont se servir de vous pour faire de l'État ce qu'ils veulent. Bien sûr. C'est pourquoi les intellectuels se succédaient. À la primature, tout ça. Dans les postes ministériels, tout ça. Celui qui venait, il faisait ce qu'il voulait. On disait, mais l'Anson Acomte, il a laissé le pays à ses fils. Il a dit, bon, ce qui est bon, fait pour la Guinée. Et ce qui n'est pas bon, ne fait pas ça pour la Guinée. Non. Un chef d'État ne dit pas cela. C'est comme si Emmanuel Macron disait aujourd'hui au ministre français, faites ce qui est bon pour la France et ne faites pas ce qui est bon pour la France. Voilà, ne faites pas ce qui est bon pour la France. Ne faites pas ce qui n'est pas bon pour la France. Excusez-moi. Vous imaginez un peu. On dit que ce monsieur, il ne connaît absolument rien de l'organisation de l'État. Et il dit à ses ministres français, et vous, faites ce qui est bon pour la France. Ne faites jamais ce qui n'est pas bon pour la France. Vous voyez un peu le degré de l'ignorance ? C'est ça le problème de la Guinée. Au fur et à mesure que les ignorants se succéderont à la tête de l'État, l'État n'ira nulle part. Au fur et à mesure que les orgueilleux se succéderont à la tête de l'État, l'État n'ira nulle part. Tout le monde est orgueil dans la vie, mais l'orgueil a des limites. Si votre orgueil dépasse la limite recommandée, ça devient une maladie. Mesdames et messieurs, ouvrons les yeux, voyons bien les choses en Guinée. Voyons bien les choses en Guinée. C'est la vérité que je vous dis. Je ne vais pas vous mentir. Quand j'entends les proches collaborateurs relançant à compter, je me dis finalement, en réalité, ils ont apprécié ce monsieur-là, mais ils ne connaissaient rien de l'organisation de l'État. Certes, il était bon guinéen. Certes, ils voulaient la paix en Guinée. D'accord ? Mais, vu qu'ils ne connaissaient absolument rien, de comment envoyer l'État l'avant, de comment organiser ses ministres, de comment parler à ses ministres, de comment contrôler ses ministres. D'accord ? Ils ne connaissaient absolument rien de la diplomatie. Mais, ça fait défaut. Ça fait défaut. Alors, regardez un peu. Le monsieur, il nous a amené ce qu'on appelle une économie libérale. Il a ouvert la porte de la Guinée, au fils de la Guinée. C'est-à-dire, il a ouvert la porte de l'économie guinéenne. C'est que Ahmed Sekouret n'a pas fait. Lui, il s'est contenté de son orgueil et de sa capacité à travailler. Seul. D'accord ? La Guinée était attachée de gauche à droite. Et là, on s'en a compté. Qu'est-ce que lui, il a fait ? Lui, il a ouvert la porte de la Guinée, mais en étant ignorant. Donc, les gens venaient en Guinée, ils se servaient de la Guinée, ils répartaient. Même les opérateurs économiques, même les investisseurs qui venaient en Guinée. Qu'est-ce que lui, qu'est-ce qu'il regardait seulement ? C'est son fauteuil. C'est ça. C'est pourquoi je vous dis, en tant que les orgueilleux et les ignorants se succéderont à la tête de l'État, on n'ira nulle part. Partagez la vidéo au maximum, mesdames et messieurs. Et, avec le recul, quand moi je fais une méditation sur les entourages de M. Lansanaconté, et quand je trouve que M. Silla, qui est aujourd'hui appelé chef de file de l'opposition, était un homme très influent aux côtés de M. Lansanaconté. C'est-à-dire que, pour la nomination même des ministres, les décrets, ok, la démission des ministres, démettre les ministres de leur fonction, quand on dit que ce monsieur-là avait une influence capitale là-dedans, je me dis, mais, en réalité, la Guinée n'est pas prête encore. Voyez-vous, mesdames et messieurs, alors aujourd'hui, nous sommes avec quoi ? Nous sommes aujourd'hui avec les deux choses, l'orgueil et l'ignorance. Si Ahmed Settouré a été orgueilleux, Lansanaconté a été ignorant, aujourd'hui, nous avons à la tête de l'État, un orgueilleux, c'est-à-dire, un orgueilleux, dernier dégré. Il est orgueilleux, en même temps, il est complètement ignorant, parce que lui-même a admis. Il a admis qu'il ne connaissait pas la Guinée, et qu'il ne connaissait pas les cadres guinéens, mais qu'il connaissait la Guinée. Donc, l'ignorance, ça c'est son ignorance, il a admis. Il a admis au Guinée que je ne connaissais pas les cadres guinéens, je connaissais la Guinée, mais je commence à connaître les cadres guinéens. C'est maintenant lui, il commence à connaître les cadres guinéens. Donc, lui-même, il a admis son ignorance. Il a admis, il a même dit qu'il ne connaissait pas l'administration guinéenne. Donc, il connaissait la Guinée, il ne connaissait pas les cadres guinéens, et ni l'administration guinéenne, mais il commence à les connaître. Quand est-ce qu'il a déclaré cela? Il a fait cette déclaration, après dix ans à la tête de notre État. Voyez-vous, dix ans, nous avons perdu dix ans, dans l'ignorance et l'orgueil. Ce n'est pas sorti de la bouche de M. Kanté. Ce n'est pas sorti de la bouche de M. Celou d'Alain Diallo. C'est sorti de la bouche de celui que les gens appellent en Guinée le champion, le bâtisseur. C'est sorti de la bouche de ce dernier-là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui-même qui l'a affirmé. Alors, comment voulez-vous qu'on avance avec un ignorant, il est à la fois ignorant et orgueilleux. Comment voulez-vous qu'on avance avec un tel homme? C'est impossible, mesdames et messieurs. On va beau se fatiguer, c'est impossible. Quelqu'un qui se croit en témis Dieu, quelqu'un qui se croit irremplaçable, quelqu'un qui pense qu'il est homme providentiel, quelqu'un qui pense qu'il est plus intelligent que tout le monde, or, il est le plus ignorant de tous les Guinéens. Quelqu'un qui pense qu'il est plus fort que tout le monde, or, il est plus faible que tous les Guinéens. Voyez-vous le problème? C'est pourquoi on n'avance pas. Et ce qu'il faut dire maintenant, c'est que dans le gouvernement de ce de cet orgueilleux ignorant, il y a quelques cadres chevronnés. Les quelques cadres chevronnés, bien évidemment, on ne va pas dire cela, cassourif, enfin, je vous ai dit de partager la vidéo. Ils sont en train de signaler ma vidéo. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous allez beau essayer de couper cette vidéo, vous allez essayer mille fois, je vais faire deux mille fois. Parce que c'est comment je vous dis là, c'est que je vous dis, ça ne vous plaît pas. Mais pourtant, c'est la vérité. Essayez encore, essayez de signaler la vidéo, essayez de couper, je vais encore répéter. Je serai encore là. Des malhonnêtes comme ça là. Alors, partagez la vidéo, mettez beaucoup de cœurs. J'ai besoin de beaucoup de cœurs, mesdames et messieurs. Alors, je parlais tout à l'heure de Cassoury, de Kiridi, en tant que cadre chevronné, et de quelques ministres qui ont de la qualité. Mais puisqu'ils servent un orgueilleux ignorant, ils obéissent. Ils n'obéissent pas aux lois. Parce que Cassoury lui-même a affirmé qu'il préfère l'ordre que la loi. Donc, lui préfère l'ordre qu'un orgueilleux ignorant le donne. C'est pourquoi sa qualité intellectuelle ne peut pas sortir. Parce que il est justement téléguidé, quoi. Il ne fait rien de lui-même. Voyez-vous le problème ? C'est pourquoi quand M. Cédé va très loin pour dire que en tant que des gens comme Alpha Condé feront de la politique, la Guinée n'ira nulle part. C'est la vérité. C'est la vérité. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, voyons, c'est que M. Silla Patrona, l'ex-patron, l'ex-président du patronat guinéen. Voyons ce qu'il a dit. Voyons ce qu'il a dit, ce monsieur. Oui, voyons ce qu'il a dit. Alors, ce monsieur, je vais même pas faire la vidéo parce que vous avez écouté la vidéo si je ne m'abuse. Vous avez écouté la vidéo, non ? Parce que moi, j'ai la vidéo et puis j'ai la conversation ici. D'accord ? Ben, je vais, je vais, je vais, je vais voir la conversation, je vais voir. Laissez la vidéo là. Ça vous fait quoi ? Ça vous fait quoi d'écouter la vérité ? Hein ? Alors, M. 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 de file de l'opposition, le président de l'UQI, la vidéo, la continue. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur. Parce que vous voyez, je reste à parler et puis, ils coupent. Hein ? C'est comme si moi, j'avais un problème de connexion. Or, c'est faux. Bon, les gens me demandent de mettre la vidéo. Alors, je vais mettre la vidéo, alors vous allez écouter. j'ai pris quelque part la vidéo. Écoutez. Attendez. si vous mettez pas les cœurs, ils vont finir par couper cette vidéo. Mettez les cœurs, les cœurs, les cœurs. Parce que ça coupe. Je ne sais pas. c'est quelqu'un qui n'a jamais géré dans tout ça. Il voit même, il n'a pas été séparé. Et, il s'est réunis, le manque, il ne fera rien dans tout ça. Il a connu que le politique montait des sangs. Les sorciers. Chez moi ici, on dit quoi ? Tentative de réconnexion. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma connexion. Ce sont ces gens-là. Ils n'aiment pas ce que je suis en train de faire. Donc, c'est pourquoi je vous demande humblement de partager. Parce que plus il y a le partage, plus il y a les cœurs, plus il y a les likes, OK ? Facebook estime que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas du mauvais. On n'incite pas à la haine. D'accord ? Mais si vous regardez comme ça, vous ne mettez pas les cœurs, vous ne les écoutez pas, vous ne partagez pas, ils vont estimer que nous sommes en train d'inciter à la haine et de faire de n'importe quoi. Donc, mettez beaucoup de cœurs. Mettez beaucoup de cœurs. Aujourd'hui, Masté B, on peut dire que un an de son pouvoir, 2011, c'était 2012, prépare de tout ça. Alors, il dit, c'est quelqu'un qui n'a jamais gouverné. Même chef de quartier, il n'a pas été. Il n'a pas été. D'accord ? Il dit, en 2011, 2012, on pouvait admettre qu'il était ignorant. D'accord ? Mais, il dit, faire 10 ans, 10 ans, et puis vous ne connaissez rien, il dit, c'est mauvais. Il dit, on élève, quel que soit ton niveau. Quand tu fais 10 ans, quelque part, 10 ans d'apprentissage, en réalité, tu dois apprendre quelque chose, tu dois connaître quelque chose. C'est ce que le monsieur dit. On y va. Parce qu'on n'a jamais géré, qu'on n'a pas, et tout, tout, c'est. Mais, si, écoutez, écoutez les gens, n'est-ce pas ? et écoutez les cadres qui sont là à côté, les cadres de la République, qui sont payés, qui écoutez tous ces gens-là, normalement, et ça ne devrait pas, aujourd'hui, en 10 ans, quel soit, quel soit, je ne sais pas, le niveau d'élève, il peut apprendre quand même depuis 11 ans. même si vous ne connaissez rien, si vous écoutez les cadres qui sont autour de vous, pour lui, là, il fait allusion à M. Lens-en-A-Comté, d'accord ? Même si vous ne connaissez rien, si vous écoutez les cadres qui sont autour de vous, ils vont vous apprendre. Et là, il fait un mauvais jugement, il fait un très mauvais jugement. où on y va ? Il est inexpérimenté, il n'a pas d'expérience. Et malgré tout ça, malgré son inexpérience, il a ramené tout à sa propre personne, c'est-à-dire à sa petite personnalité, il parle d'Alpha Condé. Il a rattaché tout à la présidence. Monsieur parle. Là, il parle maintenant de la décentralisation, de l'administration et tout ça. On y va. Bon. Alors, aujourd'hui, c'est la personne qui peut dire la vérité. Tout le monde a peur de lui. Il a menacé, il a menacé, il a traumatisé, même, il a peur de se voir. Aujourd'hui, personne ne peut parler la vérité. Tout le monde a peur de lui. Il a traumatisé ses fonctionnaires. C'est ce qu'il dit. Alors, aujourd'hui, vous voyez, c'est comme si David Chaud hier, à 20h, tout le monde s'assoit le soir à la télé, David Chaud va parler. Donc, c'est le quotidien fierté. Lui, aujourd'hui, il a ramené tous ses à son niveau. Il va visiter les bureaux et les bureaux des gens. Des fois, il va ouvrir la lumière, il ouvre la lumière, la lumière. il va ouvrir les bureaux des gens. Parfois, lui-même, il ouvre les toirettes. Heureusement, il a le masque. C'est ce qu'il dit. Il parle d'Alpha Condé. Il dit ça, ce n'est pas le rôle d'un président. Ce n'est pas le rôle d'un chef. Le président doit décentraliser l'administration. C'est ce qu'il veut dire. Alors, on avance. Il y avait un ministère de décentralisation. Il y avait un ministère de décentralisation. Exemplaire, n'est-ce pas, je suis d'accordé. Il a fait jurer, n'est-ce pas, tous les ministres de l'Aïssa. Alors, il dit, une fois, c'est ce que je disais, l'ignorance de l'Aïssa. Il dit, une fois, l'Aïssa a fait jurer tous les ministres sur le Coran. Elle a collé pour dire que c'est lui qui va trahir la Guinée. Alors, regardez tout ça. Est-ce que ça fait partie de l'organisation de l'État ? Hein ? Vous appelez les ministres pour venir jurer. Pour venir jurer sur le Coran et la Cola. Non, ça, c'est pas dans l'Afrique traditionnelle, ça. Hein ? On n'est plus dans ces moments-là. On est dans, on est, on vit maintenant avec une politique gréco, une politique romaine. Parce que la politique qui régit actuellement le monde, c'est une politique romaine. D'accord ? Nous sommes avec une politique romaine. Nous ne sommes pas avec une politique du mandingue. Nous ne sommes pas avec une politique du futa. Nous ne sommes pas avec une politique des bagas. Nous sommes avec une politique romaine. Alors, si nous voulons avancer, il faut faire exactement comme les pères fondateurs de cette politique-là. Il faut faire exactement comme les pères fondateurs de cette administration. Bien évidemment, on ne peut pas dire qu'on va, on a une politique romaine, on a une administration, on a un gouvernement, on a une assemblée on a un premier ministre, on a tout ça et puis nous allons faire les choses en autre manière comme chez nous dans l'Afrique traditionnelle, ça marche pas soit vous enlevez l'administration moderne là, que le colon nous a imposé vous ramenez les traditions africaines on fait avec ça, ou bien vous enlevez cela mais vous travaillez comme les autres travaillent, comme la France travaille comme les Etats-Unis travaillent bien sûr quand vous voyez l'administration française la constitution française, je l'ai mille fois dit ici, je l'ai mille fois dit ici l'administration française, l'administration guinéenne l'assemblée guinéenne, l'assemblée française c'est à dire que l'assemblée guinéenne est faite à l'image de l'assemblée française d'accord l'administration guinéenne est faite à l'image de l'administration française c'est à dire l'administration dans l'Afrique francophone dans tous ces pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, tous les pays qui ont été colonisés par la France, l'administration qui règne dans ces pays-là, qui régit ces pays-là, sont faites à l'image de l'administration française. La constitution qui se trouve dans ces pays de l'Afrique francophone, c'est à l'image de la constitution française. La nomenclature, la même chose. L'Assemblée, la même chose. Vous appelez les ministres pour dire, il faut jurer sur le Coran, il faut jurer sur la cola, c'est comme si on était dans une famille. Le Coran, vous avez vu ça, non ? Il y a des jeunes parmi vous, mais il y a beaucoup qui ont vu ça. Il dit, je suis fatigué, ce que je veux faire, je veux dire, chacun va jurer pour lui, qui va travailler pour le peuple, pour la Guinée, et qui ne va pas travailler, qui ne va pas voler, c'est lui qui vole à Nenak, le Bible t'attrape, ou bien le Coran, le Coran, le Tant, les gens ont juré un à un devant la télé. Après, il est parti, je veux dire, je veux dire, on avance un peu. Bon, il a déjà dit l'essentiel, on ne va pas perdre le temps là-dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur, c'est un démagogue. Ce monsieur, c'est un démagogue. Il n'a aucune vision, ce monsieur-là. Ce monsieur n'est pas un homme honnête. Ce n'est pas un véridique. Ce monsieur est un hypocrite pur. Oui, il faut le dire. Vous savez, au commencement des choses, de cette soi-disant, soi-disant du moins, quatrième république, c'est lui qui a dit que, Alpha Condé est déjà président, les institutions sont déjà installées. On va s'opposer autrement. C'est lui qui disait cela. Alors, est-ce que c'est à cause de son budget de fonctionnement qu'il clashe comme ça, Alpha Condé ? Ou bien, il y a une politique d'Alpha Condé là-derrière ? Disons la vérité. Parce qu'il n'a absolument rien reçu encore comme budget de fonctionnement en tant que chef de file de l'opposition. Et il doit payer les Baouris, il doit payer les Fayamilmono, il doit payer tous ceux qui travaillent dans son cabinet-là, tous ceux qui sont conseillés, il doit les payer. Alors, ça sortit là. Est-ce que vous pensez que lui-même, il a écouté les conseils des Baouris ? Est-ce que vous pensez que ça, c'est une manière de s'opposer autrement ? Est-ce que vous ne voyez pas de hypocrisie là-dedans ? Quelqu'un qui était tout bonnement pour Alpha Condé ? Quelqu'un qui pensait qu'Alpha Condé était le meilleur ou qu'il est le meilleur à cause de l'argent ? À cause de 500 millions ? Ce même quelqu'un, il n'y a même pas deux mois, il n'y a même pas, disons, deux mois, trois mois, il n'y a même pas deux ou trois mois, c'est ce même quelqu'un qui est allé chez Alpha Condé et qui racontait des tralala, qui traitait même ses loups d'aigri ou de jaloux. Ce même quelqu'un ne peut pas se cramponner aujourd'hui devant nous pour dire qu'Alpha Condé, il n'a même pas su diriger, il n'a même pas été en chef, il n'était même pas chef de quartier, il ne connaît pas la gestion, il a effrayé tout le monde, il a terrorisé tout le monde. Est-ce que vous ne voyez pas là une part de l'hypocrisie dedans ? Moi, je me dis, il y a une ruse d'Alpha Condé derrière. Il ne faut pas se fier au propos de ce monsieur-là, c'est un manipulateur. Ce monsieur est un manipulateur. Ce monsieur est un hypocrite simple. Vous savez, c'est pourquoi je vous dis de partager la vidéo au maximum, je veux un maximum de partage. Parce que ce que je vais dire maintenant, ça concerne M. Selouda Lengialo. Bien évidemment. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, M. Selouda Lengialo a fait une sortie pour dire qu'il lance un appel à toutes les forces vives de la nation, ensemble pour se mobiliser, combattre la dictature. D'accord ? Alors, ce monsieur, il fait cette sortie-là, fracassante contre Alpha Condé. Méfiez-vous, c'est de la ruse. Pour, c'est une manière pour eux, ou pour lui, ou pour le clan d'Alpha Condé, le manipulant, l'utilisant, de s'approcher de ses loups. Encore une fois. Parce que, les militants de l'UFDG ou les autres militants qui ne sont pas pour Alpha, ils diront quoi ? Ah, maintenant, M. Selouda commence à voir clair dans l'affaire. Non, ils ne commencent pas à voir clair dans l'affaire. Faites l'analyse politique. Ne vous laissez pas berner comme ça par ces gens-là. Ils ne commencent pas à voir clair dans l'affaire. C'est quelque chose qui est fabriqué minutieusement. Ils veulent approcher M. C. Dédé. Parce qu'on a tenté par toutes les manières pour le détruire. D'accord ? On a emprisonné ses proches collaborateurs. Il reste stoïque. D'accord ? On fait quoi ? On l'a empêché de voyager. On a empêché de voyager sa femme. On l'a empêché de voyager une fois. On l'a empêché de voyager deux fois. On l'a même retiré son passeport. Toujours, il reste stoïque. Droit dans ses bottes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a même fait des sacrifices bizarres. On a même acheté des lannes pour l'envoyer au siège de l'UFDG. Tout le monde a vu cela. Tout le monde a été témoin de cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que, comme je vous ai dit la fin dernière, mais comme il y a des gens qui ne comprennent absolument rien, Alpha Condé aujourd'hui n'a pas d'argent. Il n'y a pas de liquidité. Il n'y a pas de liquide en Guinée. Il n'y a pas d'argent liquide en Guinée. Alpha n'a pas d'argent. Il n'est plus crédible auprès des institutions financières internationales. Il a perdu toute crédibilité. Et l'argent qu'il confiait à la Russie, la Russie s'est assise là dessus. Pour dire quoi ? Pour dire à chaque fois que vous faites des voyages, vous tombez malade et qu'on vous soignez, vous ne payez pas. D'accord ? La Russie s'est assise sur l'argent qu'Alpha Condé avait là. Le monsieur n'a plus de crédibilité. Aucun ministre d'Alpha, même le premier ministre, il n'est plus crédible auprès des institutions financières internationales. On ne fait plus confiance à ces gens-là. Les investisseurs, les opérateurs économiques, personne ne fait plus confiance à ce monsieur. Donc, il faut passer par tous les moyens. Et pour que ce monsieur ait une certaine crédibilité, c'est ce que je ne cesse de vous dire. Il faut que M. Selouda Lindialo fasse une sortie publique devant les médias, que ce soit international ou local, pour dire qu'Alpha Condé a été victorieux. Alpha Condé est le président de la République de Guinée. Et avec cela, Alpha Condé, il est complètement détaché. Alpha Condé recevra maintenant des aides de gauche à droite. Parce qu'on estimera qu'il y a la paix en Guinée. On estimera que la crise politique, il n'y a plus en Guinée. Est-ce que vous comprenez un peu? Que ce soit les institutions financières internationales. Parce que ces gens-là, Banque mondiale, Fonds monétaire international, quand ils vous donnent de l'argent, c'est avec la confiance. Ils vous donnent de l'argent, ils vous disent, allez travailler. Mais nous avons tel pourcentage sur les 1 million, sur les 2 millions, ou bien sur les 40 millions que nous vous avons donnés. Allez-y travailler, après vous remboursez. Mais si ces gens-là n'ont plus confiance en vous, si ces gens-là estiment qu'il y a une tension politique chez vous et qu'on ne sait pas à quel moment ça va s'enflammer, parce que ces gens-là, ils font des calculs. Écoutez, on donne de l'argent aujourd'hui à Alpha Condé. Demain, Alpha Condé n'est plus là. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un autre chef demain. Qu'est-ce qui va se passer? Les fonds monétaires internationaux diront quoi? Les banques mondiales, les institutions financières internationales diront quoi? On a donné de l'argent à l'État. Mais le chef qui est là, il dira quoi? Non. Vous avez donné de l'argent à quelques individus. C'est pourquoi ces gens-là ne donnent plus de l'argent. Ils ne donnent plus de l'argent. Alors, le monsieur veut passer par tous les moyens. Ebola a été créé pour cela. Il veut passer par tous les moyens. Aujourd'hui, la seule alternative pour ce monsieur, c'est que M. Selouda Lendjalo déclare Alpha Condé victorieux des élections. C'est le seul moyen. C'est la seule alternative pour lui. Alors, Mamadou Silla est instrumentalisée par Alpha Condé. Mamadou Silla est aujourd'hui devenue un pion. Un pion incontournable pour approcher Selouda Lendjalo. afin d'organiser quelque chose entre Selouda et Alpha. C'est seulement ça. C'est pourquoi vous entendez tout ce tralala de ce monsieur-là. Vous pensez que ce n'est pas organisé? C'est organisé, bien sûr. Alpha ne peut pas se permettre actuellement si ce n'est pas organisé. Alpha ne peut pas se permettre actuellement à même temps Selouda Lendjalo et l'UFDG et l'ANAD sont sur son dos et la nouvelle opposition de Mamadou Silla et Baouré et Consor eux aussi sont sur son dos. C'est-à-dire qu'il y a deux classes d'opposants dans le dos d'Alpha Kondé. Alpha Kondé n'est pas naïf à ce niveau. Il ne va pas accepter cela. Vous savez, ça c'est très grave. C'est lui-même qui a fabriqué ce jeu-là. Alpha a fabriqué ce jeu-là. Parce que si ce n'est pas lui qui a fabriqué ce jeu, Mamadou Silla ne pourra pas le faire. On va l'effrayer. On va l'effrayer. On va l'effrayer. On dirait quoi ? Mais écoutez, vous avez dit que les autres sont malhonnêtes. Vous avez dit que c'est les autres qui créent la violence en Guinée. Mais la nouvelle classe politique qui est là aussi, cette nouvelle classe politique, vous n'êtes pas honnête envers cette nouvelle classe politique. Qu'est-ce qui est le problème ? Le problème, c'est où ? Le problème maintenant, ce n'est pas ses loups et ses collaborateurs. Le problème, ce n'est pas la nouvelle classe politique. Le problème, c'est vous. C'est ça. Alors, mesdames et messieurs, ne vous laissez pas berner par ces mots-là. Il faut faire une analyse profonde de la politique. Ne vous laissez pas berner par tout ça-là. Mamadou Silla est devenue un pion essentiel pour la stabilité d'Alpha Condé à la tête de l'État. Toutes ces sorties-là, c'est calculé. Venir insulter Alpha Condé, les journalistes sont là, ils rigolent, les gens sont là, ils rigolent, on l'applaudit, on dit non, il a... Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux, mesdames et messieurs. Mais vous allez comprendre ça plus tard. Plus tard, vous allez comprendre. Et vous viendrez me dire ici dans les commentaires, M. Canté, sincèrement, vous avez bien vu. Vous avez bien vu. C'est pourquoi je vous dis, quand il y a un fait, ne bondis pas sur le fait comme un lion. Prenez un temps de réflexion et un temps de méditation. Faites la réflexion sur le fait, vous allez comprendre. C'est-à-dire, analysez de fond en comble, vous allez comprendre. parce que c'est incohérent quand même. Quelqu'un qui traite Célou de haineux, quelqu'un qui dit que le groupe de Célou, ce sont des... C'est des gens qui sont violents. Nous, nous allons nous opposer autrement. Mais les flèches, là, les clashs que Mandoussin envoient à l'égard d'Alpha Condé, là, vous pensez qu'il n'y a pas de violence là-dedans ? Il y a de la violence. Parce que dire à un soi-disant président qu'il est ignorant, qu'il est sans expérience, qu'il est inexpérimenté, dire qu'il n'a même pas dirisé un quartier, il n'a même pas été un chef de quartier, dire qu'il n'écoute pas les gens, vous pensez que dans ses propos, il n'y a pas de violence ? Il y a de la violence là-dedans, bien sûr. Mais Alpha Condé ne va rien faire. OK ? Parce que c'est Dieu qui a organisé. Il est derrière tout ça. Alors, c'est pourquoi, mesdames et messieurs, je dis aussi, aujourd'hui, à M. Siloudalain Diallo de prendre hâte, de faire très attention. Parce que dans les jours à venir, si M. Baouri se décourage et se retire, il faut savoir que c'est une politique. Si Fayam Milimono trouve que c'est ennuyant de rester avec Mamadou Silak et tout ça là, il faut savoir que c'est une ruse d'Alpha Condé. Si M. M. Mamadou Silak lui-même tente par des manières les plus subtiles par approcher Seloudalain Diallo parce qu'il a dit voilà, nous devons nous mobiliser tous. OK ? Il a lancé un appel à toutes les forces vives de la nation. il faut faire attention parce que maintenant il y a deux choses. Mamadou Silak avec son clan, ils peuvent venir vers Selou pour dire que vous avez appelé à l'union de toutes les forces vives. Si Selou refuse le clan de Mamadou Silak, qu'est-ce qu'on dira ? On dira que Selou est un menteur. Il n'est pas sincère. Il nous appelle. Nous sommes venus et il dit qu'il ne veut plus travailler avec nous. Vous voyez un peu ? Donc ça devient un problème. C'est ce que je vois. Parce que Selou a dit il faut se mobiliser pour combattre la dictature d'Alpha. Et Alpha veut profiter de l'appel de Selou pour le faire mal. Est-ce que vous comprenez un peu ? Alpha veut l'envoyer maintenant des pions. Et au fur et à mesure il va réfuser ces pions. Ils diront quoi ? Alpha lui-même diront quoi ? Et c'est clair. Ils diront quoi ? C'est vous qui pensez que ce monsieur-là il est social. Il vous a dit de partir. de travailler de se mobiliser d'être ensemble afin de combattre ma dictature et maintenant il vous refoule. C'est pourquoi je dis à CDD de faire très attention. Quand ces gens-là viennent il faut les étudier. Mais je sais qu'il est averti. C'est un homme averti. Les Mamadousila les Fayamilimonou les Baouris ils viendront. Ils vont approcher ces loups. Encore une fois ils vont le faire. Même certains petits partis politiques attachés au RPG arc-en-ciel ils vont venir vers ces loups. Mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Très très attention. Mais je sais que ce monsieur-là il est averti. Et nous nous serons là pour le conseiller. Nous allons l'aider à déchiffrer. À décoder tout ce qui est codé par Alpha et envoyé. nous allons l'aider à décoder toutes ces ruses-là. D'accord ? Ces gens-là on va les étudier N à 1. S'ils sont venus dans la sincérité ok on ira. Mais s'ils sont venus dans l'intention de manipuler l'UFDG et l'ANAD ben ils vont nous trouver sur leur chemin. Ils sauront cette fois-ci que nous sommes devenus plus politiques mille fois qu'eux. C'est la vérité. Ils vont regretter s'ils le font. Bien sûr. Parce que c'est ce que je vous ai dit. Grâce à Alpha et grâce à sa médiocrité grâce à sa négativité et son hypocrisie grâce à sa politique destructrice à sa politique de division divisionniste d'accord ? Mais ceci Lou Dalin est aujourd'hui devenu un dynésor sur la scène politique guinéenne. Vous avez compris mais moi je sais qu'il ne va pas garder les côtés négatifs d'Alpha. Ok ? Politiquement il est devenu un dynésor. On aura tout vu avec Alpha. Tout. On aura tout vu mesdames et messieurs. Donc je ne vais pas vous retenir longtemps. Je ne vais pas vous retenir longtemps. C'était justement ce petit message que j'avais à vous dire et partagé pour que les fédéraux de l'UFDG et consorts tous ceux qui sont aux côtés de ces loups qu'ils comprennent que voilà le jeu est déjà lancé. Ces gens-là ils viendront répondre à l'appel de l'UFDG pour dire on va se mobiliser. Ok ? Il faut faire très attention à eux. C'est une ruse d'Alpha Condé. C'est une ruse je répète encore. C'est une ruse d'Alpha Condé. Donc faisons très attention. Ce monsieur-là il a dit qu'il va détruire l'opposition avant de s'en aller. Qu'il va détruire il va enterrer tous les partis politiques de la Guinée avant de s'en aller. Il est dans ce cadre-là. Il pense qu'il a détruit l'UFR. Il pense qu'il a détruit PDN. Il pense qu'il a détruit PADES. Pour lui maintenant le seul parti qui reste c'est lui FDG. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour détruire ce parti-là ? C'est ce qu'il est en train de chercher. Mais il ne parviendra pas. Parce que ce parti c'est le parti du peuple. Ce parti c'est le parti de la vraie opposition guinéenne. Ce parti c'est le parti du progrès pour la Guinée. Ce parti c'est le parti de la vision. C'est le parti de l'ambition. C'est le parti de l'objectivité. C'est le parti de l'unité de l'union. C'est le parti de la paix. C'est le parti de la démocratie. C'est le parti en un mot du peuple de la Guinée. Alors mesdames et messieurs je vous laisse à demain Inch'Allah et partagez au maximum vous qui allez écouter cette vidéo après partagez au maximum.